C'est un spectacle qui prend son origine dans le fameux 200 Motals de Frank Zappa, c'est-à-dire 71, un film, un disque qui mélange d'une manière très cut-up des pages symphoniques qu'a écrit Zappa pendant ses tournées dans la fin des années 60 et puis évidemment les Mothers of Invention qui jouent leur propre rôle. Donc moi je prends ça comme un opéra d'une certaine manière, c'est-à-dire j'ai un livret, j'ai une partition, j'ai 13 scènes à monter, j'y ai ajouté deux chansons pour booster un peu l'affaire et puis on monte ça pour la première fois à vrai dire parce que ça n'a jamais été mis en scène et pour le présenter au public vraiment comme un spectacle, un musical. On a fait beaucoup de travail dans la biographie de Zappa aussi qui affirme depuis toujours, même quand il était une très grande rockstar, que son ambition ultime était d'être un compositeur. Et c'est vraiment de la musique de compositeur. C'est-à-dire, ce n'est pas des thèmes qui sont arrangés par un autre, mais c'est vraiment lui qui manie les outils de composition qui citent ses références de l'époque, Varese, Stravinsky, Berg ou Weber, enfin tous les grands modernes. Et puis il y a une composante très américaine qui renvoie plus à la musique de film d'ailleurs qu'à la musique symphonique européenne. On est reparti du sujet, c'est-à-dire que c'est un groupe de rock qui arrive au fin fond des États-Unis, à Centerville pour être précis, et qui est invité par une émission de télévision locale où la star locale, c'est l'animateur de cette télévision. Et puis donc il y a Franck, enfin ou quelqu'un qui se fait passer pour Zappa, et puis il y a des musiciens, des chanteurs des Mothers of Invention, et de cette situation d'interview, et c'est de là qu'on est parti, c'est-à-dire qu'on installe un plateau de télévision au centre du dispositif musical avec des circulations dans l'orchestre, et puis un écran au-dessus qui retransmet tout ce qui va être filmé live dans le spectacle. Et donc toutes les situations sont déduites de cet argument un peu simpliste, à vrai dire, mais qui permet, comme sur un plateau de télévision, d'aborder un peu tous les thèmes possibles, c'est-à-dire la musique, mais les névroses sexuelles des musiciens ont tourné, l'hystérie des gens, la pauvreté intellectuelle de l'Amérique profonde, enfin tout y passe, à vrai dire, et d'une manière assez drôle. Il y a une satire de la société, c'est-à-dire que Zappa est violemment contre la société de consommation, contre celle du divertissement, alors qu'il en est un des acteurs d'ailleurs, en fait, mais il a un point de vue incroyablement élaboré sur ces questions-là. Bon, nous, on ne fait pas un spectacle historicisant, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour reconstituer à l'identique les postures ou la gestique de l'époque, mais je le transpose à un autre monde d'aujourd'hui, qui finalement est déduit de celui-là, surtout quand on voit l'avance qu'avaient les États-Unis à l'époque, sur toute la société du spectacle, en fait. Et puis, évidemment, il y a la confrontation évidente entre ces deux mondes, celui de la musique sérieuse, classique, le grand orchestre symphonique, dans vraiment sa grande formation. Et puis, toute cette émergence de culture pop, freaks, qui arrive et qui, à la fois, est assez respectueuse de cette histoire musicale, mais en même temps la désingue complètement. J'ai fait une double appropriation qui, finalement, est une espèce d'hommage secret à Frank Zappa, puisqu'on va créer ce spectacle au Zénith, à Strasbourg, donc le Zénith, le lieu du rock'n'roll, enfin, de la pop, en tout cas. Et puis, la grande salle Pierre Boulez, qui est évidemment le grand lieu parisien, aujourd'hui, de la musique classique. Et quand on sait la bipolarité de Zappa entre ces deux mondes, c'est quand même extraordinaire que 200 Motels puisse être donné dans la grande salle Pierre Boulez, qui l'a dirigée, comme on sait.